... Nous sommes à Istanbul, peut-être la ville la plus extraordinaire de Turquie, à cheval entre l'Asie et l'Europe. Ici persiste un courant de pensée mystique, né en islam au XIIIe siècle sous l'impulsion de Rumi, il s'agit des derviches tourneurs. C'est à ce voyage extraordinaire que je vous convie aujourd'hui, aux origines de cette danse, de cette musique et de cette spiritualité unique. Mon nom est Philippe Charlier, je suis médecin légiste, anthropologue et historien. A travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Istanbul, tour à tour grec sous le nom de Byzance, puis romaine et byzantine sous le nom de Constantinople, est une ville qui a toujours fasciné à plus d'un titre. Est-on en Asie ? Est-on en Europe ? C'est de cette particularité géographique, à cheval sur deux continents, qu'aînait sa vocation cosmopolite et commerciale, restée intacte depuis des siècles. La ville a changé trois fois de nom, de destin, de visage. Elle est aujourd'hui une cité tentaculaire, forte de 14 millions d'habitants et l'une des principales mégapoles du monde. Istanbul reste une ville troublante et fascinante, qui recèle mille et un trésors, dont un classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, les derviches tourneurs. Cet ordre musulman a été créé par Jalal al-Din Rumi, un mystique soufi du XIIIe siècle. Retourné sur les traces des derviches, c'est un voyage initiatique, qui nous invite à découvrir un islam contemplatif et particulièrement esthétique. Pour m'accompagner dans ce voyage, j'ai choisi Julien Jalal-Edin Weiss. C'est un musicologue réputé et le chef de l'ensemble musical Al-Kindi. Grand spécialiste des derviches tourneurs et de la Turquie, il connaît Istanbul comme sa poche. Bonjour Julien. Bonjour Philippe. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Alors chez nous, on se dit bonjour comme ça. Voilà. Voilà. Et la main sur le cœur après. C'est très sensuel. Absolument. C'est très sensuel. Alors vous m'avez fait quitter les rues assez animées d'Istanbul et bruyantes. Où sommes-nous précisément ? C'est d'un calme très apaisant. Nous sommes dans un couvent, un des plus beaux couvents de la Turquie, un couvent de derviches tourneurs de l'ordre des Mevlevi. Les Mevlevi. Et Mevlevi, ça veut dire Mevlana, ça vient de Mevlana qui veut dire notre maître. C'est Rumi. C'est donc Jalal al-Din Rumi. Et en fait, c'est le nom que j'ai pris également lors de ma conversion à l'islam il y a plus de vingt ans. Vous voulez bien nous montrer les détours et les secrets ? Oui, avec plaisir. Allez-y. Je vous suis. Les derviches tourneurs représentent l'une des principales confréries du soufisme, un ordre musulman ésotérique qui se démarque de l'orthodoxie traditionnelle de l'islam. Leur rituel religieux est une danse dont les mouvements rappellent ceux d'une toupie. Cette danse leur permet d'accéder à Dieu par l'extase. Ce moment clé est le but de leur recherche spirituelle depuis plus de 800 ans. Voici mon cher Philippe, l'endroit le plus extraordinaire d'Istanbul, le Semahane, où se réunissent les derviches et ils rentrent en transe. C'est là qu'ils tournent en fait. Voilà. C'est génial. Et bien maintenant, comme à la mosquée, des choux sont mous. Parce que c'est un espace sacré ? Absolument. Et c'est ici que se déroule le Semah, la cérémonie. Le chef spirituel est assis. Les derviches sont à droite. Les musiciens sont en haut dans le balcon. C'est splendide. Je voudrais savoir depuis quand les derviches tournent ? Quand est-ce que Rumi a eu cette idée folle de faire tourner les hommes ? Et en réalité, enfin, il y a une histoire qui est peut-être légendaire. C'est que Jalal-e-Din Rumi, arrivant d'Afghanistan avec son père, développe la tradition de son père. Et finalement, il rencontre un grand maître spirituel venu d'Asie également, de Tabriz, Shams Tabrizi. Et il devient son disciple. D'accord. Et il se lie à un lien d'amour, d'amitié profonde et de relation de maître à disciple absolument extraordinaire. Fusionnel. Fusionnel. qui provoque la jalousie des autres membres de la confrérie qui assassinent Shams Tabrizi. Et soudain, il disparaît. On ne retrouve jamais son corps. Et fou de douleur, Jalal-e-Din Rumi se met à tourner nuit et jour pendant quatre jours. C'est une danse de deuil à l'origine. C'est le deuil de Rumi pour son maître. Je pense qu'en fait, c'est plus complexe que ça. C'est le deuil de chaque être humain qui doit mourir pour renaître en quelque sorte. Et c'est une relation à Dieu. C'est une métaphore du mouvement des planètes. C'est une vision néo-platonicienne du monde. La danse du ciel. C'est la fête. C'est une danse du ciel. Voilà. Quel ciel ! C'est une relation à Dieu. C'est une relation à Dieu. C'est une relation à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Alors que nous visitons la Teke, trois derviches vont débuter leur danse. Je suis curieux d'approcher l'esprit de ces cérémonies et les secrets de cette chorégraphie hors du commun. C'est un nom de Dieu et de Meblana sur différentes pièces vocales. C'est amusant, ils font du vent. On reçoit une onde de vent au moment où ils se mettent à tourner. Et à quoi pensent-ils ? On voit qu'ils ont les yeux fermés. Ils font un zikr qui est propre à l'ensemble des confrérieurs soufis. Mais chez les derviches tourneurs, c'est un genre de mantra où on se répète le nom de Dieu. Un des noms de Dieu. Il y en a 99. Donc chacun peut choisir le sien. Donc la tanoura, c'est la robe du dervich. Blanche. C'est la pureté, j'imagine ? Absolument, c'est la pureté. Et ce qui est amusant, c'est la position des pieds. Ils ont des petites chaussures, en fait, comme des balleries en cuir. Oui. Et normalement, les robes sont lestées avec du plomb. D'accord. Avec des petites chaînes de plomb pour leur permettre de se stabiliser. Et donc pour certains, ils prennent le ciel à témoin et la terre à témoin. Ils sont une sorte de pivot d'axe du monde ? Absolument. Et c'est une danse cosmique qui symbolise le mouvement des planètes. C'est pour cela qu'on l'appelle néo-platonicienne. Et donc on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et un derviche me disait qu'en fait, les derviches arrivent à lutter contre le temps. Et ils remontent le temps. C'est incroyable. Ils rajeunissent en dansant. Ils rajeunissent en dansant. Et vous qui les connaissez, c'est vrai pour eux ou pas ? Peut-être, oui. En tout cas, ça les maintient en bonne santé. Ça c'est sûr, ça vaut une preuve d'effort cardiologique. Comment vous sentez-vous physiquement et psychologiquement après cette danse ? Comment vous sentez-vous ? C'est un autre endroit. Un autre moment. Une autre dimension. Je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Vous êtes en dehors de votre corps ? Je ne peux pas dire ça. C'est juste un autre monde. Ah, vraiment ? Il y a toujours quelque chose de cet ordre quand on tourne. C'est comme s'il y avait une porte que nous appelons « Hat is Tiwar ». Et ça sépare deux mondes, deux vies. L'une est la vraie vie. L'autre est celle que nous ne connaissons pas. On passe de l'une à l'autre. Est-ce que vous pensez que vous avez une sorte de puissance, une espèce de nécessité à être quelqu'un de bon envers les autres ? Vous sentez-vous meilleur que les autres parce que vous êtes dervish ? Ça me permet d'être un homme vrai. C'est la chose la plus importante que je veux atteindre. À la sincérité. Oui. Pouvez-vous me montrer comment vous mettez vos pieds ensemble ? Parce que c'est quelque chose qui semble très difficile, tourner. Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît ? Techniquement parlant, on fait comme ça. Le pied gauche est celui qu'on appelle le direct. Il est toujours à plat. On fait comme ça. Et pas comme ça. Ah d'accord, vous touchez toujours le sol. Oui, toujours. Oui. Oui, comme ça. Oh là, c'est vraiment pas facile. Je comprends mieux pourquoi ça nécessite du temps et de l'entraînement. Votre cerveau comprend ce qu'il faut faire, mais vos pieds ne suivent pas. Je comprends. Mais vous voyez, je n'ai fait que trois tours et j'ai déjà la tête qui tourne. Merci beaucoup à vous. Mais non, je connais la manière. Ah, désolé, je sais la manière. Désolé. Désolé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà de la dimension historique et spirituelle, les derviches tourneurs sont devenus un argument majeur pour le tourisme en Turquie. Une manne financière que les commerçants d'Istanbul exploitent sans retenue et qui a certainement contribué à la notoriété de l'ordre dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de la chirurgie pour les chaussures. Après une incursion dans le fameux quartier de Galata, c'est au tour de Julien, notre musicologue, demande à prendre davantage sur la musique ottomane qui a toujours accompagné les cérémonies des derviches tourneurs. et à la chirurgie pour les chaussures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. La pièce qu'on vient d'entendre, elle date de quand ? De Roumi ? En fait, on ne sait pas trop quelle pièce jouait et chantait Roumi à son époque, au XIIIe siècle. Et le répertoire est un corpus assez savant, assez complexe de pièces vocales et instrumentales. Et cette pièce, justement, elle a été composée par Beyazide. Donc un sultan, alors ? Un sultan, et c'est assez caractéristique. Mourad le Sanguinaire comme Beyazide, comme Sélim III, et beaucoup de sultans étaient eux-mêmes des grands compositeurs. Beyazide, c'est notre bajazet de racines. Absolument. D'accord, je ne savais pas qu'il était compositeur également. Et c'était bien vu à l'époque de composer pour les derviches ? Absolument. Pour qui seule la musique vocale était permise ? D'accord. Alors justement, en parlant de mystique, quand vous jouez sur ce type d'instrument, ce type de musique, qu'est-ce que vous pensez ? Dans quel état vous êtes ? Vous faites de la musique ou vous communiez avec Dieu ? C'est une méditation, c'est une concentration, c'est une forme d'intériorité spirituelle. Il y a une assaise quelque part dans la pratique de l'art musical, et il est particulièrement développé chez les soufis. Mais quand un musicien profane interprète une improvisation, il est aussi inspiré quelque part par son côté religieux ou mystique. Et donc c'est là où on voit l'interpénétration entre le religieux et le profane dans la musique arabo-musulmane. Mais les derviches ne font pas que tourner. Certains chantent dans la nuit. On les appelle les derviches hurleurs, une autre branche du soufisme, le rifaï. Peu connu du grand public, leur rituel se déroule la nuit, en toute intimité, loin des regards profanes. Nous avons eu la chance d'assister à l'une de leurs cérémonies, et c'est le chèque lui-même, c'est-à-dire le sage de la communauté, qui nous a conviés dans son appartement. On vit vraiment un moment exceptionnel en ce moment, parce qu'on a été autorisés à rentrer dans l'appartement de quelqu'un où se déroule une cérémonie soufise. Une véritable cérémonie soufise. C'est une table muséographique. Pas touristique. Pas touristique. Nous souhaitons roi ! Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a de changement de thème, de changement de vie. C'est le mieux. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Droite, centre et gauche. Sans le vouloir, on se balance. On est vraiment prépares. On est vraiment prépares. On est vraiment prépares. Merci vraiment beaucoup de nous avoir permis d'assister à ce moment incroyable. Merci à vous et soyez les bienvenus. Quand on assiste à une cérémonie comme celle-ci, qu'est-ce que c'est ? C'est l'univers qui respire ? C'est l'homme qui essaye par sa respiration de se rapprocher de Dieu ? A quoi on vient d'assister en pratique ? En fait, pour les soufis, le monde meurt à chaque instant. Tout revit, tout renaît. C'est la vie qui continue. L'invocation, c'est aussi un chemin pour traverser le temps. Pour percer le temps et aller plus loin. Je le trouve non seulement magnifique, mais aussi très impressionnant. Et l'enseignement passe encore mieux. Je ne suis qu'une image. C'est comme le rideau du cinéma. Ce qui est important, ce n'est pas le rideau. C'est le film que l'on projette sur ce rideau. Enfin, à cet écran. Et ce qui est encore plus important que le film, c'est le message que l'on fait passer à travers ce film. Comment dois-je vous dire au revoir ? Euh, vous. Vous ? Vous ? Vous. 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 Ok. Merci vraiment beaucoup. Situé entre la mer de Marmara, l'estuaire de la Corne d'Or et le détroit du Bosphore, Istanbul est encerclé par les flots. Très logiquement, le bateau reste le moyen le plus efficace pour se déplacer d'un continent à l'autre. Cette petite croisière m'emmène chez le docteur Murat Ennoz, en banlieue éloignée d'Istanbul. Entre confrères, nous allons naturellement parler des possibles vertus thérapeutiques de cette cérémonie envoûtante que l'on appelle le SEMA. A-t-elle une action sur l'oreille interne, organe de l'équilibre ? Comment se fait précisément le pivotement du corps ? Seul un praticien exercé saura me répondre. Vous voyez, Julien, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une explication médicale au SEMA. Je pense que c'est important aussi, effectivement. Psychologiquement, comment tout se passe, c'est les conséquences. Absolument. Bonjour. Bonjour. Docteur Ennoz, je suppose. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. On vous suit dans votre cabinet. Docteur Ennoz, vous êtes donc médecin. Quelle est votre spécialité ? Je suis diplômé en otorhino-laragologie. Et vous connaissez bien le SEMA, la danse des derviches ? Oui. Pensez-vous que les derviches tourneurs soient en meilleure santé que les autres ? Les danseurs du SEMA sont des personnes en bonne santé. Ils ne sont pas victimes d'infections, pas de maladies particulières, et ils sont en très bonnes conditions physiques. Mais pourquoi ? À cause de la musique ? C'est peut-être la musique et les vibrations qu'elles procurent. Oui. Avez-vous déjà eu des patients qui pratiquent la cérémonie du SEMA ? Ou vous-même peut-être ? Oui. Le soufisme est aussi un facteur important de paix intérieure. C'est très bon. Et puis cela aide aussi à réduire la tension artérielle, les tensions musculaires. Et tout cela a été observé pendant les cérémonies des derviches. Docteur Enoz, pouvez-vous nous montrer, s'il vous plaît, comment se déroule une danse, d'un point de vue médical ? Ok. Voici donc une démonstration détaillée de cette danse mystique. Ils ouvrent leurs mains des deux côtés. La main droite est en haut et la gauche est plus basse. Les doigts de la main droite sont tournés vers le haut, ceux de la main gauche vers le bas. L'axe de rotation n'est pas au centre. L'axe de rotation repose sur la jambe gauche, du côté du cœur. Ils s'inclinent vers la gauche, c'est très efficace. Car lorsqu'ils tournent, la perte d'équilibre est minimisée. C'est très efficace. Leur tête s'incline vers la droite d'environ 25 degrés. Et le visage est tourné vers la droite. Et les yeux sont à moitié ouverts. C'est très efficace. Dans cette position, l'oreille droite, dans le mouvement circulaire, est stimulée de façon équivalente. Et l'oreille gauche est en haut de l'axe de rotation. C'est utile. Ah, vous voyez, vous pouvez danser le SEMA ? Oui, mais c'est difficile. L'apprentissage est très long. Je ne sais pas le faire très bien. Je ne suis pas excellent. C'est ici que s'achève mon séjour à Istanbul, sur les traces des derviches tourneurs. Une confrérie qui persiste, contre vents et marées, en marge d'un islam plus classique. L'humanisme universel et le dépassement des limites physiologiques incarnées par le soufisme rappellent d'autres mouvements spirituels asiatiques fondés sur la méditation et la tolérance. Pour preuve, de nouvelles communautés soufis sont en train de s'implanter en Inde, à Bombay et à l'Aabad. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !